Comme beaucoup d'officines, la pharmacie du front de mer de Saint-Pierre connaît depuis quelques jours une grande influence. Avec l'application du pass sanitaire, de nombreuses personnes viennent réaliser des tests antigéniques. L'INSEE et Jean-François ne sont pas réfractaires au vaccin, mais ils sont là pour effectuer un test. Après, on n'est ni contre le vaccin, ni pour. On attend tout simplement, on le fera au temps voulu. Il s'agit en fait du test antigénique ? C'est ça, oui. Qu'on avait besoin pour une validité de 72 heures, je crois, si je ne me trompe pas. Le hic pour l'INSEE et Jean-François, c'est qu'ils devront renouveler ces tests tous les 72 heures. Ça dépend après des événements, donc on a su jusqu'à présent s'adapter, et puis voilà, on le fera si nécessaire. Comme on disait, on n'est pas pour ou contre, mais je pense qu'à un moment, on sera contraints de le faire. Mais pour l'instant, tant qu'on a le choix, voilà, donc c'était le choix par rapport à l'événement de pouvoir choisir le test. Tous les jours, entre 50 et 90 personnes viennent ici sans rendez-vous pour réaliser des tests. La pharmacie adapte ses heures d'ouverture en fonction de l'affluence. Le public est très hétérogène. Aujourd'hui, on va être sur des cas contacts, des personnes qui prennent l'avion toujours, mais on a également aussi du pass sanitaire, toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ça peut être des travailleurs, où on leur réclame le pass au travail, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être pour aller au restaurant, ça peut être pour aller à l'hôtel, ça peut être pour partout, le pass sanitaire est demandé. On a même des professionnels de santé qui viennent, justement parce qu'ils ne sont pas vaccinés et qui ont besoin du pass sanitaire pour certaines missions. Préparateurs et pharmaciens se relaient dans cet exercice de test antigénique. Une tâche éprouvante, une préparatrice s'occupe de l'accueil, l'autre du test proprement dit. On a une personne qui va s'occuper du tout code administratif, donc qui va remplir toutes les informations du patient, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, etc. Toutes ces informations, nous, elles nous permettent de remplir dans ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle le SIDEP et c'est pour pouvoir générer justement les fameux QR codes. Donc on atteste que la personne est négative ou positive pour générer ces fameux QR codes. En termes de contamination, la pharmacie du front de mer suit l'attendance du département. 9 à 10% des personnes testées sont positives à la Covid. Merci d'avoir regardé cette vidéo !